Scène 1, Apple, take 1. La fameuse 360 degrés vue des clients, elle se complexifie parce qu'évidemment, on a des données qui arrivent de multiples sources. J'ai parlé des objets connectés, mais il y a aussi les sites e-commerce, les applications mobiles, les réseaux sociaux. Ça, ce sont toutes des transformations qui sont apparues dans les dix dernières années, qui maintenant, avec l'arrivée des capacités de mémoire et de traitement de ces données, permet de tout de suite faire du temps réel et de traiter ces données. Et donc, du coup, les marques, les clients qui travaillent avec Salesforce recherchent justement ce temps réel, pouvoir agréger ces données pour le bénéfice de tous les employés de l'entreprise, que ce soit au niveau vente, au niveau des centres de relations clients ou au niveau du marketing. Les trois grands piliers et surtout, de plus en plus maintenant, au niveau de toute la direction informatique, puisqu'on crée des applications. On travaille beaucoup avec des entreprises pour créer des app-compagnie, comment proposer des applications faciles et testées sur les marchés, pour pouvoir éviter tout simplement d'être en disruption avec une autre entreprise. Donc, l'objectif, c'est d'être plus efficace dans cette relation. Et l'intelligence artificielle va permettre de justement apporter à tous les employés cette capacité d'intégrer cette information, de la restituer dans un contexte bien particulier, d'être percutant au moment où l'échange entre l'employé et le client sera le plus important. Alors, évidemment, il y a des interactions de temps réel avec les chatbots, avec toutes ces intelligences aussi différentes, mais derrière, on sait qu'il y a encore l'employé qui va récupérer la main en cas de défaillance de la machine. Donc, même si le taux d'erreur de la machine versus la relation avec l'homme est de 100% maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'erreur depuis cette année, il était de 25% en 2013, donc vous voyez en 4 ans l'évolution. Et puis maintenant, si vous voulez, nos clients, ils nous demandent de récupérer cette donnée, de la mettre dans un contexte de la traiter pour le bénéfice de l'entreprise et pour justement créer ces futurs métiers de demain qui vont faire qu'ils vont se sentir, je dirais, en phase avec ce que les clients attendent de leur côté.